ne jamais faire de la config de firewall quand on est crevé je viens de réussir à couper la branche sur la console d'admin aïe 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 fraise l'over alors ça je connais ça j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait du coup notre petite ps vita donc pour rappel est dans un état est dans un état elle a beaucoup tourné alors l'écran est sale l'écran est sale l'écran est en fait j'ai été impressionné même que l'écran soit en assez bon état au vu du reste de la console que à part peut-être une rayure profonde bon en fait après nettoyage quelques rayures profonde mais là c'est un nettoyage fait à la va vite juste histoire de voir mais globalement à part un poc juste ici une rayure là mais je crois en plus qu'elle a un film de protection dessus non non pas de film de protection mais à part un poc ici une petite rayure là et quelques petites rayures par ci par là en vrai la console est en assez bon état visuellement bon elle a juste les les grips sur les joysticks à gauche et à droite qui ont dit sans langue donc ça vous malheureusement vous savez vous savez que c'est la chi et qu'il est nécessaire de remplacer le il sert de remplacer complètement le joystick pour juste remplacer le grip du coup c'est pour ça que je vais pas faire les frais en fait de du remplacement de joysticks les joysticks fonctionne je les ai testé hier ce que comme vous savez que je suis admirateur de la de l'avitage et des jeux en fait ici donc je les j'ai eu l'occasion de la tester hier la ville à les joysticks qui fonctionne parfaitement c'est juste qu'ils sont poncés littéralement mais mais du coup du coup voilà la problématique par contre à laquelle je voulais me pencher ce je sais pas si vous vous en avez entendu parler moi c'est la première fois que j'en entends parler mais apparemment la ps vita est connue première génération est connue et réputée pour avoir des problèmes de deux caméras en gros les caméras ni avant et arrière ne fonctionne plus du jour au lendemain et c'est connu apparemment c'est là c'est la carte mère qui est un problème et ah mais c'est pas qu'on devrait les qu'on pourrait les refaire c'est qu'en fait le en fait il ya un grip en dessus qui est en bas justement qui est en grip en fait qui est en caoutchouc et en fait c'est ça la plupart du temps qui se barre c'est ben j'attendais je vais vous montrer une je vais vous montrer une ps vita en bon état parce que du coup j'en ai une que j'ai acheté au bon cabri bon cabri di yoy qui est notre réparateur de consoles attitré j'ai envie de dire c'est il n'existe pas que lui bien sûr mais qui est sûrement le plus le plus avancé je dirais dans dans ce qu'on est capable de faire avec des consoles sur le twitch game on a aussi wizardware découvert très récemment découverte très récemment allez où ma vita j'en ai deux de vita j'ai une vita 1 et une vita 2 allez là je ne sais pas s'il y a encore de la batterie vous voyez du coup sur une ps vita standard vous voyez on a dû on a un grip dessus et la différence là le grip il est il est parti donc en fait la problématique a c'est qu'il faudrait recouler recouler comme les pigeons mais il faudrait recouler une espèce de une espèce de deux deux bas de de silicone de caoutchouc et coucou tony peut-on trouver les à tous peut-on trouver tes tarifs de réparation alors normalement tony je ne fais pas de dépannage pour je ne fais pas de dépannage pour le particulier c'est à dire que le mercredi c'est le seul moment où on déroge un peu à ce que je fais habituellement mais normalement je ne fais que des réparations pour des associations des écoles après après je n'ai pas de grilles tarifaires du coup parce que c'est une fois de plus pas l'objectif d'un foré a par contre je peux te je peux te faire un devis dépendant de de ce dont tu as besoin sachant que par contre je ne prends plus rien là avant septembre ce comme pour eux comme je sais que ça fait pas longtemps que tu es arrivé tony je déménage en fait je déménage et toute l'activité est en pause jusqu'à septembre peut-être qu'on restremera avant mais l'activité sera pour autant en pause j'avais parlé ma console avec une cuillère je pense que c'était une bonne idée ouais carrément ça sent la bonne idée effectivement n'est bête je dois voir ton concept c'est super cool d'accord je te remercie bah voilà n'hésite pas du coup si si tu veux nous dire si tu veux nous dire ce que ce que tu recherchais éventuellement avec mes services que je vois si on peut que je vois si on peut si on peut t'aider donc pour rappel la ps vita donc déjà la première chose à faire c'est qu'il faut bien la démonter tout doucement parce que la batterie est fixée au châssis et donc il est nécessaire de démonter la batterie avant tout voilà notre batterie et des vis des temps levé et ensuite vous avez le pad ce que rappelez vous sony avait mis en place un concept à l'époque ça c'est un pas de tactile en fait ça là ça c'est un pas de tactile qui vous permettait dans certains jeux de faire des trucs plus ou moins cool c'est une feature qui a très rapidement flopé bien sûr parce que très peu de jeux exploiter véritablement ça mais du coup vous avez le vous avez la partie tactile du pad qui est ici du coup n'oubliez pas de l'enlever sinon ça marchera pas très bien alors on a une caméra dans les airs ici je sais pas pourquoi la caméra était dans les airs et on a alors je me souviens plus quel pas des ths à celui là c'est écrit noir sur blanc hs donc il est nécessaire de démonter beaucoup la console pour accéder aux pads ce qui est un peu chiant mais bon vous savez sony sont habitués à nous ils sont habitués à être chiants comme nintendo en vrai toi de plus sony nintendo les les premiers sur la chiant league 7 démonté leur console portable je regardais hier soir je regardais la dernière la dernière vidéo d'ifixit il montrait le le démontage et la simplification de démontage de la rog alli la rog alli dépendant dépendant sur quel streamer ou quel youtubeur vous a présenté la nouvelle console portable de d'asus du coup vous avez les deux les deux comment s'appelle les deux dénominations alli et alli donc vous prenez mais je suis impressionné de comment ils sont bien débrouillé asus pour rendre facilement des montables une console portable c'est c'est très fort très très fort donc là bien sûr on a là donc ceci c'est l'antenne c'est l'option et l'antenne 3g il semble pas que ce soit de la 4g je crois que c'est de la 3g en gros c'est une antenne donc ça gère aussi le wifi de mémoire mais c'est surtout aussi pour pouvoir parce que vous pouviez mettre une carte sim dans votre console alors je me souviens plus sur quel je crois que c'est celui là non c'est pas celui là c'est plus avec quels et quels connecteurs vous pouviez mettre une carte sim pas celui là non plus tard il ya eu encore un connecteur je me souviens plus est ce qu'on la mettait la carte sim oui il ya au moins un écran ouais merci travis merci beaucoup je voulais savoir si tu faisais du particulier mais du coup j'ai ma réponse bon courage pour le déménagement bah de rien après une fois de plus après déménagement why not on verra on verra on verra ça ça dépendra de comment on reprend et de ça reprendra surtout de ma charge de de ma charge de travail en à la reprise sur tout ça qui va surtout définir de est ce que je peux refaire du particulier rapidement ou pas on va sortir la caméra arrière parce que j'ai l'impression qu'elle est mal branché l'impression qu'elle a pris l'humidité on va l'enlever c'est peut-être elle en fait qui fait planter l'application de caméra up et coucou casquette moustachu merci beaucoup pour ton risob comment il va comment va casquette moustachu tu racontes de beau quoi de beau quoi de neuf notre belle casquette à moustache ça fait longtemps que j'avais pas fait de de ps vita cependant complètement démonté et tout enfin pas complètement parce que là du coup on a juste besoin de démonter le cette partie là à se demander ce que leur console commune aurait rendu niveau réparation en putain bah ouais une console la console sony nintendo aïe 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 alors pourquoi tu es noté comme hs toi donc effectivement tu as un peu de tu as un peu d'humidité dessus mais en vrai pas hs ouais ok je crois avoir compris donc normalement ça devrait juste être du nettoyage un nettoyage devrait suffire alcool isopra là et coucou captain sparrow bonjour et bienvenue à toi que c'est ton premier message et salut mr champ d'ailleurs et circharo barnac nickel ver sorcier the jay san ok donc plein de monde que j'ai totalement oublié de saluer je suis désolé j'ai pas très bien dormi ce tenu pas beaucoup dormi j'ai pas pas très bien dormi juste pas beaucoup dormi et comme vous savez que j'avais une nuit compliquée avant hier soir du coup c'est vrai que j'ai un peu rattrapé cette nuit mais du coup je galère un peu à la lecture du chat ça fait deux jours que deux jours que j'arrive plus à lire le chat convenablement donc voilà excusez moi oui et coucou kertano et du coup oui je vous ai fait un shout out pour the jay san je vous ai fait un shout out pour the jay san parce que parce que du coup ce de jay san a repris le streaming et ouais sans nous tenir vraiment au courant il a repris un peu sur un coup de tête on lui avait dit ouais reprend surtout que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on l'emmerde pour qu'ils reprennent le streaming et là il reprend le streaming mais il nous dit pas mais oui il a repris le streaming jay san il a commencé son aventure sur twitch en proposant du montage de pc il vous proposait du montage et de l'accompagnement au montage c'était super bien le concept était top le le bonhomme était top le jay san et il a été obligé d'arrêter parce qu'il a été en il a été en déménagement il était en déménagement et tout donc c'était compliqué c'était compliqué pour lui de streamer ce que je comprends totalement vu que comme vous savez moi je passe par là bientôt c'est pour ça que c'est pour ça que beaucoup de beaucoup de pause mais mais ouais il a repris hop là hop là hop là alors oh ok du coup ça ça l'est dans quel sens déjà comme ça oui comme ça et coucou j'ai ce mot comment ça va qui l'eût cru l'eût stucru bravo n'est bête de toute façon vu que je vais taffer je pourrais pas voir les lives alors ça m'arrange s'il n'y en a pas à ça m'arrange s'il n'y en a pas du coup les amis on va arrêter de streamer tant que pralli nous aura pas dit qu'on pourra reprendre le streaming tant que pralli elle a pas dit c'est bon let's go je suis de nouveau dispo pas de stream ce que ça vous va comme ça et coucou entrax comment ça va moi je plafonne à 5 follow quoi c'est bien je peux dire n'importe quoi bah ouais hop alors reconnectons notre caméra qui était du coup je pense mal branché j'ai vu que la nappe était déchirée mais non du coup la nappe n'est pas déchirée ok bah ça se remet pas hop là voilà donc là vous avez toutes les petites enceintes à remettre toutes les petites enceintes très bien les petites antennes du coup antenne avec un a et pas enceinte alors c'est vrai que j'aurais pu virer le j'aurais pu virer le comment s'appelle la dénomination hors service on verra peut-être pour la virer pour s'assurer une fois qu'on aura remonté la console que tout va bien on enlèvera à ce moment là je pense mais voilà il faut ça mais elle est là la carte la carte ah maintenant c'est la carte sd ça bah écoutez je me souviens plus où est ce qu'elle se met la carte sim en vrai si elle se met là mais avec adaptateur je pense du coup je me souviens plus où elle se met la carte sim méchante pralli ça ressemble à une psp non en track c'est une ps vita une playstation vita de mon point de vue la meilleure console portable qui existe voilà la meilleure console portable qui existe alors c'est vrai que oui la switch est venu remplacer la chose sauf qu'à l'époque où à l'époque la ps vita est sortie on avait juste la 3ds en face on avait juste à la 3ds la switch n'existait pas encore et merci alphatory pour ton quatrième mois alors je ne sais pas si alphatory effectivement a fait référence à ce que disait antoine mais antoine vous rappelle à raison que si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez le faire gratuitement grâce à vos prime donc n'hésitez surtout pas si vous avez un prime qui dort ou que votre vous ne l'avez pas encore donné à votre streamer préféré n'hésitez pas ça soutient la chaîne vous savez qu'ici on se bat pour une pour un monde plus propre un monde plus juste et que et justement pour pour se faire malheureusement une fois de plus quand on est dans une quand on est dans une société qui base l'intégralité de toutes les choses sur la thune si on veut si on veut aller loin et ben le soutien le soutien financier est plus qu'important donc voilà si vous voulez si vous avez un prime qui dort et que vous n'en faites rien n'hésitez pas et je n'arrive pas à remettre le donc merci beaucoup du coup alphatory pour ton quatrième mois prime optimus let's go ça c'est de l'humour comme on aime alexia et comment ça va du coup alexia sur la compte de beau est ce que avec tous tes serveurs tu ne meurs pas trop de chaud et je rappelle à toute fin utile qui est exceptionnellement on stream samedi on stream samedi à partir de midi parce qu'on fait du coup on fait mais 32 ans comme je disais encore hier normalement je ne fête pas mon anniversaire ça fait longtemps que je ne fête pas mais cette année comme en plus on va pas streamer pendant un petit moment et tout cette année j'avais envie j'avais envie de faire j'avais envie de faire un petit truc donc on l'avait fait là déjà l'année passée je sais qu'on l'avait déjà fait l'année passée mais je m'étais dit que comme on fait comme l'année c'est pas loin de l'anniversaire de la chaîne en vrai on pourrait tout rassembler mais cette année comme on va pas se voir après pendant un bon moment et tout je voulais en profiter pour faire encore un stream et merci i feel fine pour le follow faire à gavark c'est très gentil merci beaucoup merci pour le soutien le support mais voilà donc du coup on va exceptionnellement stream et encore cette année mais je pense qu'après à partir des autres années vous saurez de toute façon que mon anniversaire est le premier juillet mais je pense pas qu'on refera un événement enfin fait pas un événement on fera pas forcément un stream ou quoi que ce soit là c'est juste que j'avais envie j'avais envie de passer ce moment là avec vous donc c'est pas sera pas un stream très long je pense que maximum ce sera du 6 heures et sera principalement un stream axé blabla peut-être un peu de réparation que et d'ailleurs le dimanche dimanche sera aussi le dernier stream le dernier dimanche avant un long moment du coup avant au moins septembre parce que du coup comme après on va effectivement maximiser sur le déménagement ne sera plus dispo les week-ends marilou et moi donc du coup du coup ouais pas de plus de stream le dimanche avant un petit moment déjà le démarre alors du coup elle devrait pas avoir d'enceinte normalement il n'a pas d'enceinte parce que j'ai pas j'ai pas enfin le voyez c'est toujours pas remonter ah oui par contre du coup voilà j'ai comme j'ai enlevé la pile elle sait plus en quelle année en quelle année elle est donc je crois que normalement j'ai toujours un message d'erreur me disons que je peux pas ouvrir l'appareil photo parce qu'il n'y a pas de carte sd voilà vous avez besoin d'une carte mémoire pour utiliser cette application et carte mémoire vous pouvez prendre des photos blablabla blablabla et je peux je peux vraiment rien faire malheureusement tous les boutons fonctionnent bien pour autant après c'est vrai que j'ai pas de il me semblait que j'avais une carte une carte sd enfin une magic magic je me souviens plus quoi là les maïton magic mais mais non j'en ai pas et celle de ma celle de mon autre ps vita elle est elle est dans ma ps vita du coup j'ai peur de si je l'avais dedans de la formater sa format en fait faut que je me dépêche de t'envoyer le colis je sais pas si je peux le faire demain y est ce pas de souci pas de souci pas de souci c'est gentil alexia merci ouais parce que comme je vous ai expliqué du coup si vous avez des colis à envoyer c'est soit effectivement vous pouvez les envoyer maintenant soit soit il faudra attendre septembre parce qu'après après ça sera compliqué les gens de juillet de façon c'est les meilleurs ouais exactement comment ça cette guéguerre incommensurable et interminable sur non mais de façon l'année 90 c'est la meilleure non l'année 89 même chose avec les mois du coup marilou on suit on est tous les deux cancer du coup on est tous les deux elle et les doutes moi je suis de juillet c'est marrant je suis né le premier je suis né aussi un premier juillet c'est vrai n'est bête ou c'est du troll c'est ce que je te disais hier n'est bête c'est qu'à force de troller je sais jamais quand tu es sérieux ou pas je sais jamais quand c'est vrai ce que tu dis ou quand c'est pas vrai hop là alors normalement dans notre psp donc ça c'est la psp 2 dans la psp 2 il me semble que j'ai une mémoire une carte mémoire qui traîne ici je confirme du coup j'ai un giga je vais pas aller très loin avec ça leur mémoire à la con tout le monde était à la micro sd et sony se sont dit elle est mec magic card j'en ai vraiment pas par contre de ces cartes sd ce qui me semblait qu'il ya une époque j'en avais gardé des petites des petites mémory card la c'est un peu ou pas